bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage tirage des énergies du mois de juillet 2021 avec antique anatomy tarot qui est je trouve quand même très joli un peu spécial mais très joli voilà je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site www.passeurenergetique.fr vous allez trouver les rendez vous les formations en ligne que vous pouvez faire chez vous à votre rythme et les abonnements pour développer votre médiumnité développer vos capacités développer votre spiritualité donc n'hésitez pas à aller voir tout ce que je vous propose sur le site www.passeurenergetique.fr alors pour ce mois de juillet voyons ce que nous réservent les énergies je vais faire comme je fais les mois précédents on va aller voir au niveau professionnel au niveau émotionnel au niveau physique et au niveau des relations humaines alors ça peut être sentimentale ou amical les relations quoi familiales aussi c'est possible allez c'est parti pour ce mois de juillet les énergies d'abord professionnel ensuite émotionnel ensuite je rajoute le spirituel je rajoute le spirituel parce que j'aime bien aller voir les énergies spirituelles voir comment est-ce qu'on va évoluer dans notre spiritualité dans nos pensées physiques et pour le dernier relationnel tac et tac voilà je tire avec les arcades majeures pour l'instant et s'il y a besoin on ira voir ce que ça dit nos arcades majeures alors au niveau professionnel qu'est ce que nous avons alors nous avons la lune et le mât pas mal de changements au niveau professionnel lorsqu'on voit la lune ça peut être aussi des angoisses au niveau professionnel donc pas mal de questions qui se posent sur qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que je vais faire comment va évoluer ma structure comment va évoluer mon entreprise où est-ce que je vais où est-ce que j'ai envie d'aller vers quoi est-ce que je me dirige donc il y a pas mal de questions pendant le mois de juillet alors est-ce que c'est la crise comme on dit qu'on nous annonce depuis déjà plus d'un an qui commence où le retour au travail où les questions personnelles de se dire bon qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant que le soleil revient à vous de voir mais là on est plus sur des questionnements alors c'est pas des questionnements qui sont légers la lune en général c'est les choses cachées les angoisses ce qui peut ce qui peut nous perturber un petit peu et du coup cette cette lune elle vient elle vient nous dire posons nous les bonnes questions est-ce qu'il est temps de changer de travail ou pas vers quelle direction est-ce que j'ai envie d'aller peut-être que ce que je fais au niveau professionnel est tellement lourd pour moi ou pesant que j'ai envie de tout laisser tomber pour aller voir prendre mon baluchon et voir ailleurs ce qui se passe donc là il y a vraiment il y a une envie de changement quand même qui se fait mais une envie de changement sans trop savoir vers quoi on va et c'est un petit peu la problématique c'est à dire d'abord se poser la question de savoir qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'on voudrait je vais aller poser une mineure dessus pour voir s'il y a une une précision à apporter sur quelque chose ou pas mais déjà on a on a une une idée une énergie un peu un peu spécifique donc nous avons la reine la reine d'épée alors la reine d'épée là effectivement les épées souvent ça nous parle de mental ça nous parle des questionnements justement qu'on peut se poser ça nous parle des réflexions de la communication aussi des conflits intérieurs conflits intérieurs ça veut pas dire que c'est négatif hein attention mais là avec la reine d'épée effectivement on a un besoin de trouver une réflexion qui soit juste qui soit une réflexion intérieure on n'est pas à demander à droite ou à gauche l'avis des uns et des autres on est vraiment sur quelque chose et la lune aussi d'ailleurs c'est intéressant c'est une intériorité donc on a vraiment besoin de trouver intérieurement la bonne réflexion la bonne pensée la parole juste qui serait intérieure pour pouvoir savoir où est ce qu'on veut aller donc là professionnellement il ya un vrai questionnement qui va commencer à se mettre en place qui est un questionnement intérieur de se dire bon j'ai envie de faire quoi j'ai envie d'aller où j'ai envie d'aller vers quoi peut-être que ça me fera pas changer de métier mais peut-être que il est temps de réfléchir à la façon dont je travaille ou à la façon dont je mets en place les choses et vers quoi est ce que j'ai envie d'aller qu'est ce quelles sont les petites modifications que j'ai que vous avez envie de faire dans votre travail donc là au niveau professionnel il y a en tout cas une réflexion sur des mouvements sur des changements sur quelque chose qui doit évoluer ok alors ensuite on avait au niveau émotionnel alors au niveau émotionnel nous avons l'impératrice et la papesse donc là c'est comme si on avait un mouvement c'est à dire que au niveau émotionnel on a peut-être une première partie du mois de juillet qui va être vraiment épanouissant où où il va y avoir une espèce de de fluorescence de la féminité alors c'est pas ça marche aussi pour les hommes c'est à dire que voilà on on se sent bien dans son corps on se sent plutôt épanoui et puis et puis on évolue vers un peu plus d'intériorité un peu plus de de spiritualité de réflexion donc il y a il y a des émotions il y a des émotions de joie de 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 douceur et aussi des émotions dans le terme de réflexion en termes de pensée en termes d'intériorité donc il y a il y a vraiment plutôt moi je trouve un un bon équilibre un bon équilibre qui se fait durant tout le mois de juillet au niveau émotionnel avec une plus grande ouverture une plus grande appréciation de de l'énergie ambiante en fait hein je vais aller voir ce que ce qu'on nous donne avec les mineurs on a on a le deux de bâton alors le deux de bâton il va un peu ouvrir des portes il va il nous parle quand même de dualité c'est à dire qu'effectivement il ya peut-être il ya peut-être une différence émotionnelle entre ce que je vis à l'intérieur de moi et comment je me sens physiquement en tout cas enfin émotionnellement physiquement c'est pas très parlant forcément si je le dis comme ça mais disons disons que je me sens bien je me sens épanoui posé ça va être l'énergie un petit peu que vous portez et en même temps il ya des choses à l'intérieur qui bougent qu'ils font que je me confronte à moi même qui font que je trouve aussi des ouvertures pour moi même donc pour moi le 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 deux de bâton il il ouvre une porte il ouvre une porte émotionnelle physique de passion de créativité donc au niveau émotionnel je pense que le mois de juillet à mon sens dans mon ressenti va être plutôt un mois frais agréable avec des découvertes avec des envies avec des possibilités aussi on est sur un mois d'ouverture au niveau spirituel alors au niveau spirituel on a le chariot et la justice mais mais un petit peu plus près parce que sinon on ne voit rien n'est ce pas et donc au niveau spirituel on voit qu'il ya il ya un mouvement vers l'équilibre vers en tout cas une recherche d'équilibre alors est ce qu'il y aura équilibre est ce qu'il y a sans cesse recherche d'équilibre pour moi il y a sans cesse une recherche d'équilibre on n'est jamais complètement à l'équilibre il ya toujours un micro mouvement dans cette recherche de justice et de justesse à l'intérieur de soi ça bouge tout le temps et donc on voit on voit que là il ya quelque chose qui nous emmène le chariot nous emmène en voyage alors il va peut-être y avoir peut-être que ça vous montre aussi une période de formation spirituelle c'est à dire vous allez vous déplacer pour faire des des formations des rencontres des séminaires aller voir des conférences rencontrer des groupes spirituels partagés aussi et donc là il ya un mouvement il ya un mouvement physique pour trouver une forme d'équilibre à l'intérieur de justesse quelque chose qui soit qui soit un peu dans votre vérité il ya une vraie recherche de vérité qui se fait alors cette recherche de vérité elle n'est pas nouvelle c'est pas la première fois au niveau spirituel mais là c'est comme s'il y avait vraiment des mouvements qui s'enclenchait et 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 qui permettaient vraiment poser des choses je vais aller voir avec une mineur ce que ça ce que ça implique donc j'ai le avis ça c'est intéressant j'ai le valet de d'épée le valet d'épée c'est celui qui découvre il découvre une autre façon de penser il découvre une autre moralité il découvre une autre façon de communiquer donc effectivement peut-être que vous avez prévu des stages des séminaires des groupes des rencontres et si vous ne l'avez pas prévu et bien il est fort possible que vous vous rendiez dans des endroits sans forcément avoir cette intention là mais que dans ces endroits là vous rencontriez des gens ou que vous ayez des discussions qui vous permettent de découvrir une autre façon de percevoir votre spiritualité de penser et de réfléchir votre spiritualité en tout cas il ya une évolution qui se fait et avec une notion d' équilibre et de recherche de vérité donc on a on a une évolution spirituelle assez intéressante alors au niveau physique purement terre à terre nous avons la mort et le jugement c'est pas terrible terrible c'est pas terrible et c'est en même temps plutôt sympa alors moi je suis vous le savez je suis une éternelle optimiste lorsque je vois la mort je vois la transformation je trouve ça génial et lorsque je vois le jugement je vois la renaissance donc au niveau physique je pourrais dire que il y a il y a vraiment une comme une sorte de retrouvaille du corps comme si le vous allez vous avez des prises de conscience ah tiens j'ai encore ah tiens il existe ah tiens si je m'en occupais et l'été bah oui oui l'été juillet août la période des vacances pas pour tout le monde mais il y a toujours un peu de vacances dans ces périodes là où on prend conscience de la fatigue qu'on a accumulée on prend conscience du fait qu'on n'a pas fait assez de sport ou pas assez de mouvements en tout cas qu'on n'a pas assez bougé parce que ben c'est la période où on va marcher plus se promener plus peut-être faire un peu plus de piscine un peu plus de mer un peu plus de ci un peu plus de ça et donc il y a comme un fleurissement du corps, un épanouissement du corps qui dit waouh voilà la liberté, voilà le changement, voilà la transformation, voilà le soleil donc on est sur, pour moi, on est sur un mouvement transitoire qui va réveiller le corps le corps se réveille, renaît à lui-même alors évidemment ça passe par une transformation qui peut être un peu douloureuse parce que rapide, parce que radicale avec la mort en l'arcane 13 en général la transformation est quand même assez radicale avec le jugement la renaissance est aussi assez radicale donc là c'est comme si on passait physiquement du tout au tout ou du tout au rien ou du rien au tout comme vous voulez, prenez-le dans le sens qui vous arrange alors je vais aller prendre une petite mineure pour aller voir donc on est sur le 7 d'épée donc effectivement on est sur une sorte de sortie de conflit on réussit enfin physiquement à prendre conscience de l'importance de cette enveloppe charnelle ce mois de juillet est quand même plein de révélations il y a des prises de conscience assez intéressantes avec des réflexions assez intéressantes on a beaucoup d'épées pour l'instant donc il y a beaucoup de mental, réflexion, communication, échange confrontation et ça permet justement c'est ce genre d'événement et la confrontation permet la réflexion et la réflexion permet l'évolution donc c'est plutôt bien au final alors en termes de relations nous avons la force et la tour donc dans les relations je dirais qu'il y a un tour de force le super jeu de mots du matin voilà ça c'est fait et alors vu qu'on est sur les relations ça veut dire qu'effectivement il y a besoin de la tour c'est toujours un peu compliqué de la réfléchir parce qu'en termes de positif elle est extrêmement constructive dans le sens où c'est le foyer voilà c'est tout ça c'est la construction aussi du foyer c'est la construction de la maison intérieure c'est comment est-ce que je bâtis une relation donc là vu qu'on parle de relations effectivement il y a la force vient nous parler du courage de la capacité à maîtriser cette construction donc on va rebâtir des relations pour ce mois de juillet on va prendre soin aussi parce que la force et la tour peut aussi nous parler de réparation quelque part c'est à dire que bah oui on n'a peut-être pas forcément dans le feu de l'action de la vie etc pas pris soin de soigner ses relations de les entretenir et cet été va être le moment de peut-être prendre soin prendre soin de ceux qui nous tiennent à coeur de notre famille de notre foyer de notre relation la force est éminemment attentive douce et maternelle pas que force elle n'est pas que force et donc ça va permettre là on nous dit en termes de relations c'est un mois où on va prendre soin prendre soin bâtir construire peut-être reconstruire aussi qu'est-ce qu'on a en arcane mineure pour accompagner ce joli duo on a le 7 de denier et donc on a vraiment alors basiquement on dirait une réussite financière en tout cas il y a une construction là encore avec le 7 il y a une construction il y a une sorte de victoire une sorte de victoire où justement c'est les échanges lorsque les deniers ne représentent pas l'aspect financier dans une relation normalement il n'y a pas d'aspect financier alors on va être dans le partage dans le partage dans l'association dans la construction donc là effectivement il y a un besoin de partage il y a une réussite où on arrive à reconstruire et à remettre en lien les échanges et les partages voilà on est plutôt sur un mois positif c'est assez sympa professionnellement c'est là où ça va finalement être la plus grosse prise de tête c'est à dire qu'il y a une vraie réflexion il y a des angoisses il y a quelques peurs quelques voilà mais pour le reste on est quand même plutôt bien lotis donc voilà c'est plutôt c'est plutôt sympathique voilà pour ce mois de juillet et puis je vous dis au tirage du mois d'août dans un mois et puis évidemment pendant l'été chaque semaine chaque mercredi une petite vidéo gratuite pour avancer dans votre développement personnel et votre spiritualité et pour tout le reste il y a le site www.passeurenergetique.fr où vous avez les rendez-vous soit pour un tirage de cartes soit pour une médiumnité ou alors pour plutôt dans le développement personnel sortir de vos schémas répétitifs et accéder à une meilleure connaissance de soi je vous dis à bientôt bye bye à bientôt